Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Adrienne Blattel et aujourd'hui on va parler de aimer l'hiver grâce au sport de plein air, surtout pour les gens qui habitent ou qui vont habiter à Montréal. Alors, je dois avouer que l'hiver est ma saison préférée. C'est pas une blague, j'adore ça. Juste aujourd'hui, il y avait quelques flocons qui commençaient à tomber à l'extérieur pour la première fois cette saison et j'étais pas mal heureuse. Et vous, quelle est votre saison préférée? Est-ce que vous aimez l'hiver? Même si vous l'aimez pas avant, maintenant, j'espère que vous allez quand même trouver des façons de profiter de l'hiver à Montréal et au Québec cet hiver. Et cette photo, je vous rassure, c'est moi, mais c'était pas pris à Montréal. C'était une journée particulièrement froide. Alors, j'aimerais vous présenter... Oups, j'ai mis trop de choses sur l'écran. OK. Alors, le programme de plein air interculturel, c'est un programme qui fait partie d'un centre de loisirs, de deux centres de loisirs, en fait, à Montréal. Et on fait des activités en quatre saisons. Donc, en été, on peut faire du kayak, du canot, du vélo, la randonnée, le camping. Et alors que pendant l'hiver, on fait des initiations au sport d'hiver. Donc, la vaquette, le patin et beaucoup de ski de pompe, entre autres. C'est ouvert à tous et on a tendance à organiser des activités plutôt pour les adultes. Mais je vais parler un peu plus de l'hiver maintenant, en général. Donc, le secret pour aimer l'hiver, on l'a sans doute peut-être pas tous entendu, mais beaucoup de monde ont déjà entendu ça. C'est vraiment de bouger. Être actif. Profiter. Ne pas lutter contre l'hiver. Mais vraiment profiter de ce qui est le mieux dans l'hiver. L'hiver, si on arrive à se trouver un petit peu de temps pour en profiter réellement, ça devient comme vraiment un champ de jeu partout en ville. On peut aller glisser. On peut marcher. On peut jouer. On peut faire du ski, etc. Donc, j'espère que vous allez trouver quelques astuces durant cette conférence pour vous aider à profiter en bougeant dehors en hiver. Alors, il y a beaucoup de différentes façons de bouger en hiver. Et c'est de plus en plus diversifier les différentes activités que les gens peuvent faire de nos jours. Je vais vous donner quelques exemples, mais c'est sûr que ce n'est pas du tout exhaustif. Donc, à Montréal, on peut pratiquer la glissade. Il y a des doutes de glissade qui existent à peu près dans plusieurs différents parcs dans tous les quartiers à Montréal. On peut faire ça avec un traîneau en bois, une tube ou une tripe comme ce qu'on voit en haut à droite. On peut aussi avoir une luge en plastique ou même c'est possible d'improviser avec des morceaux de carton. Donc, c'est vraiment accessible, abordable et ludique pour des adultes et des enfants. Ensuite de ça, on a la raquette. Donc, on ne parle pas de sport de raquette comme le tennis, mais bien des raquettes qu'on peut attacher à nos propres bottes ou chaussures et qui servent essentiellement à pouvoir marcher sur la neige sans trop s'enfoncer. Les raquettes traditionnelles, qui sont un peu moins communes, beaucoup moins communes de nos jours, sont en haut à droite. Les raquettes traditionnelles sont habituellement faites en bois avec des voyaux d'animaux traités au milieu. Et ça, c'était inventé par les peuples autochtones. C'est très ingénieux. Alors, merci beaucoup. Et puis, c'était plus pour se déplacer dans la forêt, alors qu'aujourd'hui, on utilise la raquette beaucoup comme loisir, bien qu'elle s'appelle bien pratique aussi. Donc, aujourd'hui, souvent, les raquettes sont faites de plastique, métal, etc. Et elles sont plus petites avec des bons crampons sous les raquettes. Donc, ça, c'est utile parce que si jamais il y a un peu de pente, comme ça, ça nous permet de monter ou de descendre. Ou s'il y a des passages un peu plus glacés, ça nous permet de nous accrocher très bien. Et puis, l'autre détail, c'est que notre talon est libre quand on fait la raquette. Donc, c'est plus facile de marcher normalement. Pardon. Ensuite de ça, on peut pratiquer à Montréal partout en ville presque. Le patin à glace, que ce soit dans des patinoires, donc des surfaces glacées, entretenues, qui sont en plein air dans les différents parcs, ou alors dans les arénas, donc à l'intérieur, où la glace peut être encore plus parfaite, si on veut. Et mon sport préféré personnellement, c'est le ski de fond. Donc, le ski de fond, on a des chaussures spéciales qui s'attachent au ski grâce à une fixation et on place nos skis dans deux sillons dans la neige qui ont été souvent tracés par une machine qui prépare la neige. Des fois, on peut le faire de façon puristique, simplement en faisant nos propres traces dans la neige ou en suivant les traces que d'autres personnes ont faites. Mais c'est vrai que si une machine est passée et nous préparer une belle surface de neige, on l'apprécie beaucoup aussi. Et on tient dans nos mains des bâtons. Ça nous aide à avancer correctement. Donc, ça c'est le ski de fond et aussi dans plusieurs parcs que vous allez voir à Montréal, la neige est préparée pour le ski de fond habituellement. Et il y a aussi le ski alpin. Donc, le ski alpin, ça nécessite une remontée mécanique qui nous aide à monter une pente qui est un peu plus conséquente. On monte jusqu'en haut. On a un équipement qui est plus grand, plus lourd un peu. Et puis là, on s'amuse à descendre la pente en faisant des virages et en ayant un peu de vitesse. Contrairement au ski de fond, c'est vraiment axé sur la descente. Alors, le ski de fond, c'est pour traverser des paysages. Donc, on fait un peu de plaire, on fait un peu de montée, un peu de descente. Rien d'aussi à pic peut le ski alpin. Et ça, c'est également possible à proximité de Montréal. Alors, maintenant, où est-ce qu'on peut pratiquer ces loisirs en hiver à Montréal? Alors, d'abord, il faut que je vous dise, c'est sûr que là, on est pendant la pandémie et sans doute que la ville de Montréal est actuellement en train de réfléchir à comment et où les différents loisirs vont être possibles cet hiver. Donc, il se peut que l'information que je vous donne ne soit pas totalement à jour rendue à la saison hivernale. Mais au moins, ça va vous donner quelques pistes, ça va vous donner une idée d'où on peut retrouver certaines de ces différents loisirs dans une année dite normale. Et comme ça, croisons nos doigts que sans doute certaines de ces loisirs vont quand même être possibles cet hiver également. Donc, d'abord, si on se rend sur le site web de la ville de Montréal, on peut trouver une foule d'informations très pertinentes pour trouver une liste très exhaustive de tous les parcs, toutes les patinoires, les arénas, les endroits où il y a des pistes de randonnée pour la raquette ou même simplement la randonnée hivernale, ainsi que le ski de fond et les pistes tracées. Et en plus de ça, donc ça c'est à droite, on voit qu'il y a une liste de patinoires et de parcs. Et puis ensuite, à gauche, on voit qu'il y a des rubriques conditions des sites hivernaux. Donc ça, ça permet de vérifier si le site est considéré ouvert ou fermé et également si les conditions sont considérées être excellentes, bonnes, passables ou mauvaises. Souvent, on peut se douter pour une patinoire extérieure avec la glace naturelle. Si hier il a fait, il y a eu un redou, il a fait 9 degrés, il a plu. Aujourd'hui, on peut se douter que probablement la qualité de la glace va être très mauvaise ou même que le patinoire soit fermé. Donc, on peut se poser ces questions-là en se rappelant comment était la météo, mais ce petit guide en ligne, ça nous aide un peu à avoir plus de détails. Parfois, on voit si, par exemple, les pistes de ski de fond ont été préparées récemment ou non. C'est toujours bien de regarder la date de mise à jour de cette information également. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples de parcs où on peut pratiquer les sports d'hiver. Donc, un exemple, le parc Jarry a une belle patinoire extérieure où les gens peuvent patiner librement. Ils ont une autre patinoire où on peut jouer au hockey spécifiquement. Puis, ça, ça peut être spontané. Il y a certaines patinoires de hockey qui sont plus organisées que d'autres. Et puis, dans les années précédentes, au parc Jarry, il était possible à certaines plages horaires de louer des patins et même des ski de fond sur place. Puis, il y a des patinoires comme ça un peu dans chaque quartier. Ils n'ont pas tous la possibilité de louer des patins, mais de plus en plus, c'est populaire. Et puis, encore une fois, c'est sûr que cette année, pour la location de matériel, ça pourrait être un peu difficile à gérer. Donc, on va voir qu'est-ce que les gestionnaires des sites vont faire à ce sujet. Mais au pire, on peut toujours acheter une paire de patins si vous êtes très motivé pour pas très cher qu'on pourrait trouver dans une friperie. ou sinon, c'est bien de choisir une paire de patins qui est quand même très confortable. Donc, on peut choisir une paire qui est bien rembourrée. Des fois, ça vaut le coup d'investir un petit peu plus. Alors, pour les débutants, quand on sortira de la zone rouge et qu'on voudrait suivre un cours de patins pour apprendre, il y a des cours soit pour les adultes, soit pour les enfants, qui se donnent dans différentes arénas, patinements intérieurs, qui se retrouvent dans différents quartiers en ville. Et sinon, à l'Atrium, à la place Bonaventure, c'est très connu pour les cours de patinage. C'est toujours un peu plus facile d'apprendre à l'intérieur comme ça. Et c'est très populaire. Donc, dans une année typique, les cours de patinage seront réservés bien à l'avance, des mois à l'avance. On peut également faire du patin au Vieux-Port de Montréal sur un patinoire extérieur. Donc, il y a une belle ambiance puisque c'est intéressant d'être dehors. Et même la glace est réfrigérée. Donc, ça veut dire que souvent la glace est en bonne condition et même peut résister à des petits redoux. Il y a la location de patins qui est disponible et puis l'accès est payant à cette patinoire. C'est un des sites un peu incontournables à découvrir au moins une fois et peut-être plusieurs fois aussi. La patinoire du Parc de la Fontaine est aussi très populaire. C'est gratuit d'accès. Il y a d'habitude typiquement la location de patins disponibles sur place. C'est de la glace naturelle. Donc, c'est très charmant, mais c'est très rugueux si on peut dire. Donc, il faut être prêt à vivre une belle aventure sur les patins. Ce n'est pas tout mis tout le temps. Ensuite, le Parc du Mont-Royal est un site très populaire dans toutes les saisons. On peut y aller, si on veut aller jusqu'en haut du Parc du Mont-Royal, on peut prendre le bus 80 et ensuite le 11 et le 711. Ça, ça nous amène directement au Lac des Castors où il y a des départs de sentiers, la location de matériel, etc. Ou sinon, on peut bien sûr commencer en bas du parc et faire la marche, la raquette, le ski de fond si on a nos propres équipements. En haut, au pavillon du Lac des Castors, c'est là où on peut louer du matériel. Et puis, durant une année typique, les Amis de la montagne qui gèrent le Mont-Royal donnent des super cours de ski de fond, autant pour les adultes que pour les enfants. Et voilà leur site web pour savoir où c'en est, c'est quoi les activités prévues, etc. Puis, toutes les activités sont agréables dans le parc. On peut faire la glissade. Il y a des couloirs de glissade qui sont très populaires, très organisés. On peut louer des tubes pour faire ça. Il y a un petit patiment réfrigéré aussi. Donc, la qualité de la glace est sûrement très belle. Et puis, il y a un assez grand réseau de sentiers de ski de fond. Donc, il y a du délivré aussi. Donc, c'est intéressant pour aller un peu plus loin. Si on a déjà les bases, on peut faire des pistes même intermédiaires lorsqu'on est prêt. Donc, c'est un site exceptionnel. Il y a aussi des sentiers de raquettes dans la forêt qui sont validés. Alors, à Saint-Michel, il y a le parc Frédéric Bach qui a également, typiquement, des pistes de ski de fond qui sont tracées. Donc, dans les différents parcs et quartiers, l'entretien peut varier aussi selon les conditions de météo, selon le rythme d'entretien dans ce parc en question. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir ça par vous-même et aussi de, peut-être, dans un parc donné comme le parc Frédéric Bach, de viser un jour après une bordée de neige ou pas trop loin après une bordée de neige pour s'attirer que les conditions sont belles. L'année passée, il y avait le prêt de raquettes et de ski de fond et même, ponctuellement, des cours de ski de fond qui étaient gratuits. Donc, c'est bien de garder l'oeil sur le parc Frédéric Bach pour voir ce qu'il nous propose pour cet hiver et pour la suite. Ensuite, un autre organisme qui est bien intéressant, c'est le parcours loin qui est un immeuble qui est situé près de la station Henri Bourassa, donc très pratique. L'hiver dernier également, il y avait le prêt de raquettes gratuit et même la location de ski de fond. Malgré qu'il n'y a pas de pistes tracées de ski de fond, mais on peut faire du ski de façon rustique. Puis, il y a toujours des activités très intéressantes en toute saison. Donc là, on voit une photo de yoga sur neige, mais il y a en ce moment plein d'activités intéressantes reliées à la nature et d'autres sujets qui sont en ligne. Donc, c'est toujours adapté aux conditions. Ensuite, dans le sud-ouest de Montréal, il y a un réseau de sentiers de ski de fond qui existe depuis quelques années. Donc, à Verdun, la salle et la Chine. C'est des petits sentiers de ski avec un tracé comme on voit sur la photo. Et là encore, je vous conseille d'aller lorsque l'on sait que les conditions de neige vont être belles. Ensuite, on arrive à parler du réseau des grands parcs de Montréal. Donc là encore, on peut aller sur le site web de la ville de Montréal. On peut trouver toutes sortes de descriptions très détaillées de chacun des grands parcs. Donc, la localisation, comment y aller en transport en commun, les services qui sont offerts, une carte des sentiers et bien plus. Donc, ce sont des grands parcs qui sont bien intéressés à explorer en hiver comme en tout temps. Puis, je vais juste vous donner quelques exemples. Je ne vais pas parler de chacun des grands parcs. Je vais vous laisser explorer un peu par vous-même. Mais dans le nord-ouest de Montréal, le long de la rivière des Prairies, il y a un parc naturel qui s'appelle Bois de Liès. On peut y aller de différentes façons, mais ça peut être la station Côte-Vertu plus les bus 64 et 68. Il y a la location de matériel sur place à un des accès du parc. Il faut assez bien planifier parce qu'il vaut mieux arriver au moment où la location est accessible en commun particulièrement. Il y a des pistes de ski de fond tracées, il y a la raquette et il y a des animations typiquement. Il y a aussi, si on va un peu plus loin, dans le bus 68, le parc naturel de Cap Saint-Jacques, qui est bien connu aussi pour le ski de fond. C'est bien agréable. Il y a même une petite ferme biologique et surtout production de sirop d'érable biologique. Donc, c'est fun d'aller visiter les animaux et de visiter les installations de sirop d'érable et faire du ski ou alors de la raquette. Et là encore, il y a la location qui est possible. Puis, dans le nord-est de Montréal, il y a le parc de l'île de la Visitation qui loue également du matériel et on peut skier le long de la rivière des Prairies. C'est moins en forêt, donc on a des belles vues de la rivière des Prairies, mais il vaut mieux y aller quand il n'y a pas trop de vent. Ensuite, je voulais mentionner un parc dans l'est de Montréal qui s'appelle Pointe-aux-Prairies. Là encore, il y a la location de matériel, ski de fonds, raquettes, etc. Puis, si on est chanceux, on pourrait peut-être voir des animaux comme les cerfs de Virginie ou au moins leurs traces dans la neige. Alors, quelques autres opportunités de ski de fonds ou de plein air en hiver pour différentes populations à Montréal. Si vous avez des enfants qui ont entre 5 et 8 ans, typiquement, il y a un programme de cours gratuit incluant le matériel dans des parcs qui sont proches, qui sont à Longueuil et Laval spécifiquement. Et puis, même, il y avait l'année passée du ski alpin organisé par un petit organisme qui s'appelle Pantaneige à côté, c'est ça, du métro en Brignon. Et ça, pour cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je crois que le service va déménager, mais on n'a pas encore de nouvelles à ce sujet. Ensuite, à Montréal, on peut même s'adonner à la pêche blanche. Donc, la pêche blanche, c'est simplement la pêche en hiver. Et on doit faire un troupe. Typiquement, pendant ces activités-là, quand on est débitant, c'est quelqu'un d'autre qui fait le troupe pour nous ou qui nous encadre pour ça. Il y a une compagnie dans le Vieux-Port qui faisait ça. Il y a aussi un organisme au parc des rapides à la salle qui organise des initiations à la pêche blanche et également à Laval, accessible en métro et bus. Le parc de la rivière des Mille-Îles propose beaucoup d'initiation à la pêche blanche, surtout pour les jeunes, et une foule d'autres activités aussi de plein air, que ce soit skis, racquettes, patins, etc. Donc, là, je vous ai donné beaucoup d'exemples de skis à Montréal, sans être exhaustif du tout, où vous pourrez essayer des activités de plein air en hiver. Mais maintenant, je veux vous parler de comment s'habiller pour les sports d'hiver, parce qu'il faut, pour bouger, pour avoir du plaisir, aimer l'hiver, il faut être habillé correctement. Et puis, l'habillement n'est pas pareil. Si on veut être bien en attendant le bus et en étant immobile, versus si on fait une activité comme la raquette ou le ski de fond, où on bouge beaucoup et on commence à générer un peu de chaleur corporelle. Donc, les stratégies seront différentes. Donc, moi, je vais vous parler plus de, en fait, c'est une règle en général qui va s'appliquer, mais surtout pour les sports où il y a un petit risque de transpirer. Donc, les sports un peu cardio, comme le ski de fond et les raquettes, et parfois le patin, et parfois la marche hivernale aussi, ça dépend si on va vite ou pas, ou le jogging hivernal. Donc, ça serait d'éviter le coton. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer à lire les étiquettes sur vos vêtements pour savoir si vos chandails, si vos chaussettes, vos bas, etc. sont en coton ou autre chose. Parce que le coton, l'inconvénient, c'est que dès que c'est un petit peu humide à cause de la transpiration ou le contact avec la neige ou autre, ça devient très froid. Et puis, ça ne sèche pas vite. Donc, on va favoriser d'autres tissus, comme les tissus synthétiques, que ce soit l'acrylique ou les tissus synthétiques performants, le polypropylène et autres. Et sinon, bien sûr, la laine, la polaire aussi, qui est synthétique également. Et même, il y a certains sous-vêtements techniques qui sont faits en soie. Et ça, ça va rester chaud, même si ça devient un peu humide. C'est ça qui est le plus important. Règle numéro deux, le système multicouches. Donc, au lieu de mettre un gros manteau énorme et c'est tout, on va mettre plusieurs vêtements qui ne sont pas très chauds. Et comme ça, on va avoir chaud. Mais si, dès qu'on a trop chaud, parce qu'on est en train de monter une côte ou autre, on va pouvoir enlever un des couches et régler nos températures. L'idée, c'est vraiment de diminuer et limiter la transpiration. Donc, dès qu'on commence à bouger, dès qu'on commence à sentir qu'on a chaud, on doit être en mesure de pouvoir enlever un de nos chandails, peut-être le mettre dans notre petit sac à dos ou autour de la taille, et puis avoir un peu moins chaud. Après, dès qu'on s'arrête pour prendre une petite pause ou autre, on peut le remettre. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire ça. Parce que si on transpire, là, il y a l'humidité. Et même si on a les bons vêtements qui ne sont pas en coton, si on est humide en hiver, ça veut dire qu'on va avoir un peu froid. Donc, on essaie d'éviter d'être humide et d'éviter de transpirer. Si on met un gros manteau, puis là, on essaie de commencer à faire des efforts physiques, très rapidement, on va avoir beaucoup trop chaud. On ne sera pas à l'aise. On s'étouffe pratiquement. Et on transpire aussi, bien sûr. Mais ça bouge vraiment l'énergie quand on est à trop chaud. Donc, gardez vos gros manteaux pour quand vous attendez le bus, parce que ça, c'est vraiment froid. Là, vous ne bougez même pas. Ou alors, si vous faites une petite marche dans le quartier sans trop faire des efforts, là, c'est beaucoup plus approprié. Donc, ce qu'on voit sur l'image, c'est que les gens portent en général, d'abord, contre la peau, en haut et en bas, une couche de base. Donc, là, ça va être un champ d'ail pas trop épais, à manche longue, si possible. Donc, ça peut être en synthétique ou en laine. Souvent, il y a la laine mérineau qui est de plus en plus populaire. C'est un peu dispendieux, mais c'est bien chaud. Sinon, on peut tout à fait improviser avec ce qu'on a chez nous. Après ça, on met une couche intermédiaire qui est une couche isolante. Donc, la couche isolante, ça va être, par exemple, un champ d'ail en laine ou un champ d'ail en peau d'air qu'on pourrait avoir déjà chez nous, ou un autre champ d'ail en acrybique, peu importe. Ensuite de ça, en dernier, on a la couche externe. Donc, la couche externe, ça va être pour couper le vent, mais sans beaucoup d'isolant. C'est vraiment pour couper le vent. Donc, là, ça va être en haut, une espèce de coupe-vent. Et en bas, je vais venir à la prochaine diapo si tu veux, mais on peut mettre un pantalon de neige ou de ski. Et ça fait vraiment du bien de protéger les jambes, que les jambes soient bien au chaud aussi. Et si jamais on tombe dans la neige ou si il neige, de ne pas être trop mouillé au niveau des jambes. Le pire, ça serait vraiment une paire de jeans, parce que là, c'est coton. Ça va prendre l'humidité et ça ne va vraiment pas vous protéger du froid. Dernier détail que je veux vous faire remarquer, c'est que les gens portent des longues basques ou chaussettes. Et c'est des chaussettes un peu plus épais qui vont donner un peu de rembourrage dans leurs chaussures de ski ou leurs patins ou autres. Et puis, ce sont des bas qui ne sont pas en coton, encore une fois. Ça, on peut trouver dans les magasins de sport ou de plein air, sans problème, ou sans tous les autres grands magasins. Donc, là, on a une photo du résultat final avec les gens qui sont presque habillés complètement pour les sports de glisse en hiver. Là, ils portent des bas de ski. Ils ont un pantalon de neige. On voit à droite le monsieur, il a un chandail gris qui est la couche de base. Ensuite, il a une couche isolante. Et puis, la madame, elle, on voit la couche finale qui est la couche externe. Et n'oubliez pas, bien sûr, une tuque. Comme moi, je porte une tuque. C'est important. On perd beaucoup de chaleur de notre tête. Et il faut absolument protéger nos extrémités. Parce que c'est ça qu'on perd beaucoup, bien, c'est ça, on perd de la chaleur par la tête. Mais surtout, les oreilles peuvent être sensibles aux enjumeurs, ainsi que le bout des voies, le bout des pieds, tout ça. Donc, c'est important de protéger les extrémités. Moi, quand j'ai chaud, je ne vais pas tout de suite enlever ma tuque. Non, je vais laisser ma tuque parce que je veux protéger mes oreilles. Et je vais déshipper ou même enlever une couche en haut. Sinon, bien sûr, des mitaines. Donc, il y en a qui préfèrent les gants. C'est votre choix. Mais d'expérience, je trouve que les mitaines sont beaucoup plus chauds que les gants. Parce qu'on a nos doigts qui sont tous collés ensemble. Et donc, la chaleur corporelle de chaque doigt se partage entre les quatre doigts. Il y en a des fois qui font l'erreur de mettre des gants sous des mitaines. Mais là, ça peut être très froid parce qu'on a alors les doigts séparés. Donc, je vous conseille une bonne paire de mitaines et vous mettez vos mains directement dedans. Et ensuite, pour terminer, bien sûr, une écharpe ou un casque-coup. Et comme ça, si jamais on a froid même au nez ou au jou, on peut se protéger. Pas besoin de vous ruiner. On peut trouver très bien des vêtements sportifs chez nous qui peuvent servir de couches de base. Par exemple, un pantalon ou un haut en synthétique. Par exemple, peut-être des vêtements de soccer, de yoga. Juste à vérifier que ce n'est pas en coton. Sinon, peut-être que vous avez des vieux chandails déjà chez vous en laine ou en polaire. S'il vous manque quelque chose, vous pouvez toujours magasiner dans les friteries. Il y a des tonnes de pantalons de neige. Puis, des fois, on peut trouver, bien, c'est sûr, les chandails, il n'y a aucun problème. Et les couches de base, pas trop techniques, on peut trouver. Et même, des fois, on est chanceux et on peut trouver vraiment des belles affaires. Sinon, si on veut acheter quelque chose de neuf, des fois, pendant les soldes, les fêtes, il n'y a pas trop de monde. Ça peut être un bon moment parce qu'il y a des très bonnes offres. Et puis, en fin de saison aussi, bien sûr. Alors, ça, c'est comment s'habiller. On a vu ça. Je voulais vous parler rapidement des activités hivernales qui sont proposées par plein air interculturel. Ce qui est vraiment une belle occasion de bouger en tant qu'adulte débutant avec d'autres adultes débutants venant de partout au monde. Tout le monde est bienvenu. Que vous soyez nouvel arrivant, que vous soyez à Montréal depuis très longtemps ou même depuis toujours, vous êtes bienvenu. Donc, je vais vous décrire nos activités qu'on fait typiquement. J'avoue qu'il y a de très bonnes chances, c'est presque garanti que ça va se ressembler un peu à autre chose cet hiver, mais je ne sais pas encore quoi. Donc, déjà, je vous donne l'information sur une année typique, puis on verra comment ça se passe après ça. Donc, typiquement, on organise les jeudis soir. Une activité qui s'appelle Raquettes et Conversations français-anglais. Donc, nous avons des raquettes, puis avec des groupes d'une dizaine à peu près de participants, on va marcher dans les sentiers du Mont-Royal avec les raquettes aux pieds et on va faire un échange linguistique français-anglais. Donc, on passe la moitié de la balade et on parle tout le monde en français et l'autre moitié, tout le monde en anglais. Puis, on fournit des petits sujets de discussion, des classes, tout ça. C'est bien convivial. Après ça, il y a une activité qui s'appelle Initiation au sport d'hiver. Donc, c'est vraiment pour les débutants qui souhaitent surtout apprendre le ski-pont, mais on fait aussi un peu de raquettes et patins certaines semaines parce que des fois, comme on le sait, pour ceux qui habitent déjà à Montréal, l'hiver est très changeant. Donc, à Montréal, il peut faire très froid, un jour, plusieurs jours et là, il peut y avoir des redous. Donc, des fois, on se retrouve et la neige est très belle. Des fois, la neige n'est pas très belle, mais la glace est très belle ou peut-être la glace dans une de ses patinoires réfrigérées reste encore belle. En tout cas, avec ces trois activités, ainsi que la marche hibernale en plan D, on arrive vraiment à toujours sortir et toujours faire une activité de plein air ensemble d'initiation. Et on a aussi du matériel à vous prêter ou à louer à petit prix. Ensuite, typiquement, on organise une fin de semaine dans un chalet rustique ou dans un refuge et on pratique des exploits divers, ski-ponts et raquettes, typiquement, pendant la fin de semaine. Et l'année passée, pour la première fois, on avait organisé une journée de prêt de matériel. Donc, les gens sont venus emprunter des raquettes et de ski-ponts au Parc-Saint-Mence et ensuite, ils sont allés sur le Mont-Royal habituellement pour les essayer. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on va réellement faire, parce que ça évolue un petit peu au fur et à mesure, il y a plusieurs façons. D'abord, la meilleure façon, c'est vraiment de vous abonner à notre infolettre. En fait, ça, c'est l'option qui est tout en bas. Donc, j'envoie ponctuellement un courriel au sujet de ce que nous faisons, les invitations aux activités. Donc, c'est bien de savoir quand les inscriptions vont commencer. Et c'est important parce que les activités hivernales sont hyper populaires. Donc, si ça vous intéresse vraiment, il vaut mieux sauter sur l'occasion dès qu'on organise quelque chose et ne pas attendre. Donc, si vous recevez un courriel, c'est que personne d'autre sait que ça va avoir lieu, à part ceux qui sont abonnés au courriel, dans un premier temps. Donc, c'est une bonne idée. On peut trouver le lien pour s'inscrire à la folette via notre site web plein air interculturel.com. Ensuite, bien sûr, vous pouvez m'écrire un courriel ou vous pouvez aussi aimer notre page Facebook où on partage beaucoup d'idées de sorties et d'autres nouvelles. Vous pouvez également venir nous visiter à notre kiosque virtuel au Salon de l'immigration. On est là du 11 au 13 novembre 2020. Et puis, le kiosque va rester en ligne au-delà. Et en fait, on partage notre kiosque. Donc, c'est partagé entre le programme de plein air interculturel et les deux centres de loisirs qui co-présentent ce programme. Donc, la Maison de l'amitié et aussi l'association récréative Milton Park. Donc, si vous venez nous visiter au kiosque virtuel, vous allez rencontrer plein de monde de ces deux organismes incluant ce programme de plein air interculturel. Et vous allez rencontrer plein d'opportunités de faire du plein air en groupe, faire des sports, des loisirs et apprendre des langues. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On a beaucoup d'activités qui sont adaptées en ce moment à la situation. Notre gymnase est ouvert. Il y a des cours de langue en ligne, des cours de sport en ligne, etc. Donc, il y a toutes sortes de choses. Donc, venez nous visiter. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous accueillir. Et dernier message. J'espère que vous allez profiter de l'hiver. Parce que c'est vraiment un moment qui peut être extrêmement fun, extrêmement joyeux. Ne gâchez pas la neige. Profiter de la neige. Dès qu'on bouge, dès qu'on fait des choses qui sont sympathiques et le fun, en hiver, notre rapport avec l'hiver change complètement. On ne se sent pas trop froid. On se sent plus chaud parce qu'on a bougé en plein air. On a fait du sport. On se sent positif et on est heureux quand il commence à neiger. On ne se dit pas, oh non, il va falloir pelter, il va falloir déplacer la voiture, tout ça. On se dit, ah ouais, le skiffon, la raquette, ça va être génial. Là, il fait froid. La condition dans les patinoires, ça va être génial. Donc, c'est vraiment une façon de tomber en amour avec l'hiver. Donc, je vous souhaite un super hiver. Et j'espère vous voir bientôt dans une activité ou sur les sentiers. A bientôt. Sous-titrage ST' 501